bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette suite direct après presque ce que vous venez de voir on est reparti avec le avec notre ami le comment il s'appelle le teuse et on va essayer de ramener le colis vu qu'on passe toute manière dans la zone là pour faire les systèmes d'hydrosurveillance puisque dans tous les cas j'en ai imposé en dessous la base et à imposer de l'autre côté là bas donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va on va pas trop péter un plomb ça va être de descendre voilà on va mettre un point juste comme ça ici je sens que ça va être l'enfer ici ça va être clairement l'enfer je sais pas si je sais pas si on peut réussir à aller à un meilleur endroit entre guillemets mais ça va être extrêmement compliqué de descendre de façon propre on va faire partir d'en haut du coup j'avais fait le plein avec le afim le plein j'ai récupéré toutes les sens d'un drop je l'ai donné au teuse encore ces bidons dessus ça ne suffit pas à faire le plein il n'y a pas de mystère à le faire voilà on en est là on a les trois quarts du plein on a un colis qui a encore un peu d'essence mais on va l'utiliser que quand on en a besoin donc de grosses montées des choses qui me bloquent et le résultat on va l'épargner on va essayer donc le but c'est de le ramener à l'autre avant-poste là bas il ya le il ya le scott le scott 800 qui est là bas à la limite il viendra peut-être donner du carburant aussi mais c'est bon pour la base il devait faire des expéditions lui aussi mais là sans citerne sans ravitaillement je je commence à me demander où je vais trouver du carburant en fait en soi alors je suis monté me mettre là mais alors est-ce que c'est vraiment pour le mieux je sais pas je pense pas parce que je voyais pas trop comment descendre autrement en soi c'est vraiment le colis il me retient pour l'instant il faut vraiment que je descende je sais pas comment je vais faire ça je pense à l'heure comme comme retenu non ? on est dans une situation délicate mon capitaine on est dans une situation délicate mais je vais à la fin je ne fais pas que tu vas-tu dire ? tu vas-tu ? c'est pas tu vas-tu, tu vas-tu ? ça va tu vas-tu ? 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 C'est sûr qu'il y a une autre vidéo. Oula ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! Non mais non ! Mais non ! Mais non ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! J'en peux plus de ça ! Qu'est-ce qu'il fait ? J'en peux plus ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! Le colique le charg Il a un coli ! Je ne suis pas sûr que ce soit légite mais ok. J'en ai marre d'espammer. Je bouffe mon carburant là. J'ai déjà bouffé un bon petit paquet à rien faire. Allez ! Non, tu ne veux pas le tourner ? Il est trop bloqué. Pourquoi j'ai été le maître alcoolique en fait ? Je remets en question tous mes choix là parce que je me dis mais qu'est-ce que je fais quoi ? Je choisis le pire chemin à chaque fois. J'ai l'impression que j'ai décidé de me faire chier jusqu'au bout. Et moi-même, je n'ai pas besoin que d'autres me fassent chier, je me fais chier tout seul. Et puis je n'arriverai pas à vous rappeler que ce n'est pas la touche là pour le treuil. Je ne sais pas. 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 D'accord. Cool Koli, il pèse que dalle quoi. C'est... Alors en fait, il pèse que dalle quand il s'agit de voler. Et quand il s'agit de pousser mon camion, là il pèse 4 tonnes. Là, on est sur quelque chose de puissant. Il y a des trous dans la map quoi. C'est vraiment la seule explication que je trouve. C'est qu'il y a des trous dans cette putain de map. Je veux dire là, ce n'est pas de la boue ça là. C'est un trou quoi. C'est un trou qu'ils ont créé exprès pour se dire. Tiens, si l'autre con, il va mettre son pneu dedans. Ah bah, il en tue. Là, on l'en tue. Là, on l'en tue bien comme il faut. Mais normalement, il n'y a pas de raison qu'il y a un trou à cet endroit là en fait. Je veux dire... Non mais vous ne passerez pas comme vous voulez en fait. C'est nous qui décidons. Ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire. Mais je suis un piste chien de sa mère. C'est tellement pas logique. C'est tellement pas logique. On est presque à la moitié et on n'a pas fait la moitié du chemin par contre. Il ne bouge pas Michel. Il bouge de zéro en fait. Allez ? Non ? Non, il ne bouge pas. Si moi je ne bouge pas, il ne bouge pas. C'est ça le principe ? Non, non, non. Non, non, non. Ah, vache. Aïe. Il est lourd hein. Du coup, nous disions... C'est déjà 14h quoi. 14h dans le jeu déjà. Je suis où ? Nous disions, nous disions, nous disions. Nous disions, nous disions, nous disions. Je dirais que le but ce serait quand même de passer là. Pour arriver jusque là. Est-ce que là on peut rejoindre ? C'est putain le cratère de mort là ? Ou alors c'est tout... Ouais non, c'est tout en bas qu'il faut tout prendre en fait. Ouais non, c'est tout. Il y a une règle. Il y a une règle. Il y a une règle. Ce truc je ne sais pas. Je ne sais pas... Je ne sais pas c'est quoi le mieux. Je ne sais pas c'est quoi le pire. Ouah. Ouah. Ouah, 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 ouah. Je... Je... Je sais pas... Là ça m'a l'air d'être un peu l'enfer quand même Là ça m'a l'air d'être un peu moins l'enfer Avant d'après il faut que je rebascule en bas La plus belle Le plus belle Les effervescent Quand les Aux Les effervescent L'uport L'uport Le plus belle 14h dans le jeu il fait sombre comme ça ? 15h ? C'est parce que je suis à l'ombre du bordel là ou c'est parce qu'il y a une éclipse ou j'en sais rien ? Tempête de poussière ? Ah bah il m'aide pas hein, je pense qu'il a pris trop de dégâts, je dois avoir le moteur exploser du machin là C'est plus possible, je vais plus m'aider On va le traîner maintenant Oh la vache ! C'est tellement dur ! C'est tellement dur ! Allez tourne-toi ! Non, tu veux pas tourner ! C'est tellement dur ! C'est tellement dur ! Oh la la, c'est galère, c'est galère ! Y'a rien qui est donné hein ! Là y'a rien qui est donné ! Il se met droit à une tempête de poussière Pas sûr que rien ne soit vraiment donné du tout ! Et puis lui il arrive pas à monter là dessus quoi ! Arrête de glisser ! Arrête ! Arrête ! On va mettre 9 litre 5 à la minute pour le tracter quoi ! Arrête de glisser ! ... ... ... Allez on descend, c'est ce qu'on avait vu sur la carte. Toujours un bonheur, c'est un cascadaire le... Tu m'étonnes qu'elles risquent de parler ici à faire leur mission avec ce machin. Camion de merde. Je crois qu'il a plus botte de vitesse, c'est le problème aussi. On peut pas les réparer, qu'on peut rien faire. Le carburant ça va pas être possible en fait. Ça va pas du tout être possible. Ohlala, mais non. Je vois rien aussi avec cette météo de merde. Ah bah voilà, j'en ai plus. Ohlala. Je sais plus quoi faire là. Je sais pas... Non c'est pas le scout où ils sont en fait. C'est le step qui est là-bas. Ah c'est le step. Ah c'est tentant. C'est tentant d'aller le secourir au step mais... Est-ce que c'est vraiment la bonne idée ? Déjà que là on est même pas sûr de... Oui parce que je disais ça mais en fait non c'est de la merde. Ça passe pas. Alors après peut-être en passant jusque là... Sauf que si tu remontes là... Ça passe là et tu galères là. Parce que sinon on va se passer là. Mais là, là c'est dégueulasse là. Ça monte mal dans mes souvenirs. Ça monte extrêmement mal. Je sais plus. Je sais pas. C'est chier. Est-ce que c'est mieux de passer par là ? Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais plus. Je ne veux plus. Je n'ai plus envie. Bon. Voilà. Merci. Parce que là je... Psychologiquement je ne tenais plus là. Donc... C'est pas la peine de me rajouter en plus... Une météo de merde. Parce qu'en plus le step c'est pas comme s'il avait de l'essence quoi. C'est pas comme s'il en avait. C'est pas un véhicule... Pfff... Voilà je... Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je ne sais plus. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Comme dirait Serge. Il va encore réussir à se bloquer dans tous les... Toutes les ornières là. Les ornières là c'est là qu'il va... C'est là que je vais perdre tout le carburant. Toute l'assistance qu'il est censé offrir. C'est là que je vais la perdre. Alors... Ou là. J'ai le droit en plus en bonus à des bons gros lags. Il sort de nulle part. je sais pas d'où ça vient je sais que c'est parce que le jeu est en train de générer de quoi me piéger mais je vais trop vite pour lui là il sait plus il se dit merde va moins vite voilà allez allez allons-y les amis je t'ai descendu c'est pas moi ah oui si c'est là où il a tapé c'est là où il a tapé Jean-Mich Jean-Mich le colis je crois que c'est là que j'ai perdu sa capacité les 1 de dégâts dans le moteur et les 1 dans la suspens c'était le dégâts qu'il fallait pas qu'il prenne c'était le dégâts de trop c'était le dégâts il a été plus rapide avec lui d'aller jusqu'ici bon là il va me prendre un bon petit dégâts pneus pour Kochi mais dans l'absolu je crois que je blindais ma rembourse d'essence je tiens à l'abruti si vous vous rappelez quand vous me voyez au moment où je choisis de prendre les pièces de réparation parce que peut-être que je vais en dépoir construire et que je me dis que je vais pas prendre un truc d'essence parce que j'ai de rare ce qu'il faut entre la entre la fille mais le et le reste mais en fait à ce moment là franchement insultez moi à ce moment là insultez moi vraiment vous pouvez venir revenir et puis vous m'insultez vous dites non alors du coup là ce qui est marrant c'est que quand je traque l'un de mes propres véhicules là vous voyez la transmission tourne voilà je vais essayer de faire avec moi avec lui j'ai dégagé le passage déjà c'est dur 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 et puis là que ce moteur est cassé déjà le réparer ça aurait été bien mais au pire lui siphonner le peu d'essence parce qu'il lui reste aurait été bien aussi pourquoi tu glisses comme ça j'en ai marre que tu glisses sur tout allez t'adhères pas ça doit être ça le problème t'adhères pas t'adhères pas il y a des cailloux mais t'adhères pas t'adhères mieux avant d'appuyer le pneu bon on va te plier le pneu on va te plier le pneu je suis content là, là j'ai rien mais je suis plus heureux des hommes là je sens que le colis il est dans une situation où il va s'en sortir c'est sûr c'est sûr et certain là c'était sûr putain de merde quoi je comprends pourquoi je les mets sur les véhicules en snow je comprends pourquoi j'utilise la rembar de chargement et putain mais quand est-ce que je vais arrêter d'utiliser ce putain de commande de treuil de snow qui ne marche pas sur ce jeu tu le sais tu le sais pourquoi tu le fais parce que tu y penses plus ça coince ça coince là pour le redresser ça va être ma cache ma cache j'ai envie d'insulter qu'est-ce que je fasse avec ça pour ça j'essaie de le retourner on va me foutre sur le dos des fois quand il prend de l'élan il se retourne tout seul il est magique ce véhicule regardez hop 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 ah dommage je me montre qu'il allait le faire au moins on l'a fait remonter déjà ça ah ah j'en ai marre de me tromper parce que snowrunner quoi putain ça me saoule toujours à appuyer sur sa mauvaise touche quoi le AFIM à côté je crois qu'il apprécie moyen la présence du colis il le dit pas on dirait mais le colis tu t'en as pas marre de faire des conneries en permanence je m'envoie droit s'il te plaît ou ça se passe comment comment je peux faire ça j'ai une solution au pire du pire mais j'aime pas ça celle là c'est une solution que j'aime pas trop voilà alors c'était pas ça que j'avais vraiment prévu mais c'est ça qui s'est passé donc on va pas chercher à comprendre plus loin arrêter de se poser des questions on va juste tracer notre route on va essayer déjà sur la réserve c'était très bien c'était très bien du coup se poser la question du choix de la route on doit aller, on doit aller là-bas là-bas je sais plus je crois que oui ouais ouais faut aller là faut aller là c'est là qu'il faut aller voilà j'ai encore tout ça à faire ceci je monte là si j'y arrive mais ici je serai niqué ceci ça va passer moche 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 dans le temps là ça passe pas ouf non plus je crois mais là ça passe pas non plus ça va être un enfer et derrière pour remonter pour remonter pour aller jusque là remonter là comme on avait vu tu remontes là si tu redescends là c'est même pas sûr c'est même pas sûr pfff ohlala il me saoule ce dépannage il me saoule de toute manière je vais plus avoir de carburant donc ça va vite régler le problème du dépannage on va me trouver un drop dans pas longtemps c'est la panne sèche qui m'attend dans la bâche c'est pas du carburant c'est les systèmes d'hydrosurveillance et les pièces détachées parce que j'ai l'intelligence de ne pas prendre plus de carburant pour rembarde en me disant t'inquiète ça va aller on va aller l'escalader c'est celui-là ah il était praticable celui-là dans mes souvenirs je devrais peut-être quand même le faire celui-là il était praticable bon je vais y perdre tout mon essence mais il était praticable Voila, taille monte, monte. Taille monte. Taille monte, j'ai pu... j'ai pu arriver. Y'a la panne sèche. La panne sèche. On tombe en panne au pire endroit. C'est la panne, c'est la panne, c'est la panne sèche. Est-ce que je laisse ça en stand-by ? Je vais faire ma mission avec le step et je reviens avec le step pour dépanner. Sauf que ma mission avec le step, si je ne m'abuse en quête géologique... Non, c'est pas celle-là alors. Rocher de secousse, ouais c'est celle-là. Ça se passe. Hop, ça se passe où ? Ça se passe où ? Je me suis bourré en plus d'endroits, c'est ça ? Ah non, je ne peux pas aller voir. Je ne peux pas aller voir parce que je ne suis pas dans le bon camion. Je suis 885. Un kilomètre deux, un kilomètre deux. Ah, je vais craquer, je vais craquer. Je vais craquer, je suis loin, très loin des zones que je suis censé aller. Je ne sais pas où c'est. Je n'ai aucun indicateur. C'est parfait. Oh non, mais non, mais non. J'en peux plus, 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 j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Lui, l'équipement abandonné, c'est quoi ? Il faut des forêts portatives. J'en peux plus. 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 Je suis épuisé là. J'suis épuisé. Là, je peux acheter les foreuses, les trucs, les machins. Et du coup, j'ai que ça. Si je construis, je pourrais mettre un stockage essentiel. Ça me fera 10 000 pour avoir 100 litres d'essence en plus. Réduis fortement les coups d'évacuation vers les bases où l'avant-poste voulait passer. On lui dira. J'sais pas quoi faire là. J'sais pas quoi faire franchement. Faut les rembordes. Mais... Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Je craque. Je craque totalement, là. À la limite, comme on avait dit, ça, j'ai pas besoin de spécialistes ou quoi que ce soit pour les faire. C'est... C'est ceux-là, là. Il faut que je fasse. C'est ceux-là. On va l'analyser avec le drone. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Très très fatigué. Très très fatigué. En plus, récupérer les vécu ne me redonnera pas d'essence. C'est ça, le pire, je pense. Ça me laisse la place de passer ou pas ? Je pense. Non, 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 non. Ça, par contre, non. Ah, et puis, je me fais tout. Je me ferais baiser H24, en fait, de ça, je pense. J'adore, j'adore. Ah, ça y est. Quand même. Du coup, on va comment, là-haut ? Je sais pas. Je suis ap. Franchement. Il me dit que ça, ce serait un escaladé, mais non. Une croissance, j'appelle ça. Oh là là. Là. Là, peut-être. Peut-être pas. Ah là, je suis au côté, là. On va pouvoir monter, là. C'est l'impression que ça me donne, là, au loin. Ok. Ah. Est-ce que je vais trouver un... Ouh là. Est-ce que je vais trouver un drop ? C'est une vraie question. ... Quelle train de, là. Quelle train d'avoir travaillé. All patrons… ça m'a l'air tellement profond un coup de drone ça se trouve il y a un drop pas loin ça serait miraculeux un drop la bordure de map la fameuse est-ce que j'ai vu quelque chose ? non il n'y a pas l'air je crois que là c'est des murs d'un zizich comme on dit dans la région n'empêche que les points sismiques je crois les avoir vus sur le menu principal là pour le contrat du avec le step et pourtant là quand je vois les distances qui m'affichait je crois qu'il n'y a pas l'air 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 mais là ça va aller je vais trouver les points ils ne sont pas Donc y'a une inertie Avec le joystick Si vous vous posez la question pourquoi Pourquoi des fois c'est dégueulasse comme ça Quand on fait ce genre de scan Y'a une inertie de merde Qui est là Qui me fait chier C'est leur but c'est de pourrir la vie aux gens Je pense dans ce jeu Ah ouais Là on est bien Là on est bien On est sur du top level Je fatigue Je fatigue Vraiment je fatigue Il me fatigue Je crois que je suis plus fatigué Que quand je fais un truc dans Snow Parce que dans Snow au moins Je peux redéployer un véhicule Je peux ravitailler Là j'ai rien Je suis au début du jeu J'ai pas de réserve de carburant J'ai pas de réservoir J'ai rien de tout ça J'ai juste Qu'est-ce qu'il y a sur les points Et encore quoi Et puis de temps en temps Des drops quand il y en a Quand le jeu veut bien randonner Et quand il veut pas randonner Et bah démerde-toi C'est très narcissique Où en a C'est unté Et puis de temps Vraim Et puis de temps J'ai pas de dé horror Mais donnes Il faut pas rasser Je ne sais même plus où je dois aller, je commence à avoir trouble limite quoi. Je commence à avoir trouble. Bah oui. De toute manière, je ne sais plus à un dégâts près. Franchement... Ah mais là c'est vrai que les améliorations... Avec les missions, elles se méritent. Si tu ne les as pas comme ça, ce n'est pas gratuit dans le jeu. Rien n'est gratuit là. J'avoue que... On est sur de la punition bien comme il faut. Oui, non mais vas-y, continue. Oh tu y vas ou tu y vas pas quoi. On va toute la nuit. J'aurais dû m'arrêter après l'expédition. L'expédition m'avait déjà un petit peu stressé. A cause du point de démarrage qui était méga loin et tout et tout. Je me dis aller sauver le tatra, aller faire plein de tâches là sur l'autre map Carpath. Je me disais genre c'est sûrement sur ça que j'embrayerai quand j'aurai fini à Arizona. Mais Arizona je pensais plier ça en une heure et demie. Là on est à plus de deux heures. Hey c'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini... Et puis quand je vois la zone ici A quel moment Je passe avec le colis ici A quel moment Ca se trouve je l'emmène même pas au bon endroit Je suis tellement fuck de paix Je fais tellement imp Ca se trouve je l'emmène même pas au bon endroit Je sais pas Je vais tomber en panne Avant de rejoindre l'avant poste Je me pensais à un sim Mais je pense que je vais être vaincu Je me disais avec celui là il y a moyen En fait non il y aura moyen Il y aura du tout Bah oui Bah oui De toute manière Est-ce que je suis encore à un dégât prêt Je sais pas je pense pas Moi je pense pas J'ai envie de sauter J'ai envie de sauter dans le vide J'ai envie de sauter dans le vide Tellement c'est impossible de rejoindre là haut J'arriverai jamais à l'avant poste Je pense pas que j'y arriverai Sur la carte ça a toujours l'air praticable Dans la réalité ça l'est jamais en fait C'est ça en fait le piège du jeu Tu regardes ta carte tu te dis Ouais il y a peut-être un passage T'y arrives Bah non C'est pas un passage ça Ah t'y arrives le jeu te dit non Le jeu te dit non pas comme ça Tu vas pas m'avoir Moi ce que je veux c'est que tu fasses La moitié de la planète Sans essence D'accord D'accord Ok D'accord Faisons comme ça C'est vraiment le pire physique de la planète je pense La gravité Les lois de la friction Les lois de l'adhérence Ils n'existent pas C'est pas possible Puis là par contre la loi du bouffage d'essence dans le moteur explosion elle existe Et elle est la même idée multipliée Ils se sont dit Ils se sont dit la consommation d'un vrai véhicule tout terrain c'est pas suffisant Du coup on va partir sur du 0 Sur du 20 litres à la minute Ça sera bien Ça a besoin des réservoirs de 60 litres Ils vont aller loin Allez je vais caler Voilà la panne d'essence Elle est là La loquette comme ça C'est la panne Voilà la panne d'essence On a deux véhicules en panne d'essence Pas de plan B Je sais plus quoi faire Je sais plus quoi faire J'ai l'impression que plus j'essaye de sauver la situation Pire je fais Mais J'hésite à ramener le scout 800 Je me dis c'est peut-être lui le sauveur Mais en fait sauveur de quoi Vas-y je rigole Je rigole vas-y Ah oui le jeu il T'es pas prêt Vous avez vu ce que je veux faire ? Je dois donner 130 litres et 150 litres De carburant A des trucs pour Alors que j'ai déjà pas de carburant Oh putain ça c'est bon Ah ça je vais la faire cette mission C'est obligé Là je Je nage dans le bonheur à l'idée de faire cette mission Je me dis que là Là je suis sur le Je suis sur le over the top Là je suis over the top On va descendre là On va le faire propre On va descendre On va monter ici l'escaladé On va aller là Puis comme ça on récupérera le drop ici Puis on ira ravitailler l'autre Et franchement Ça c'est de la mission Ah c'est de la mission là Je me dis Mais il faut que je la passe Et mettre du carburant à des endroits Ça c'est la mission parfaite C'est la mission ultime Ce bon vieux scout 800 Il y a meilleur ici Yes Une tâche que je n'avais pas Je te disais que je n'étais jamais passé là Parce que Eh oh Quand tu crois que tu as fini Il y en a encore Du coup pour descendre Je crois que c'est de la part ici Ça c'est un escaladé ça Puis il y a le bonhomme qui t'indique le chemin là Il faisait pas réel à pour ne pas te rendre chier Mais bon des fois il te dit c'est par là de ne pas te rendre chier Mais t'en chier plus loin Donc je ne suis pas tout de suite des fois Mais on chiera à un moment donné quand même 150 les 2 grammes Yes 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 I can I can give my carburant I'm so excited to give my carburant My fuel For For Portable crane Je suis recherché comment on disait gruant En anglais Allez 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 Oh 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 Tu te fous déjà assez de ma gueule là Là c'est pas la peine d'en rajouter Là Là tu te fous de moi le jeu Mais alors à un point c'est cosmique Voilà Tu me tournes Tu me tournes comme ça Merci Quand tu me lâches Là c'est cosmique comment les rochers je glisse dessus quoi Alors que j'ai des très bons pneus sur rochers Je me souviens de les avoir choisi ceux là par contre Il faut les dégonfler quoi c'est ça Dès qu'ils sont dégonflés ça y est c'est le feu C'est le futur C'est le futur Ça dépend Ça les arrive pas C'est le futur du passé et de la fin Voilà On avait juste les 130 litres on a déjà plus rien Ah oui là je sens que les choix sont bons Je sens qu'on fait les meilleurs choix Si il y en a qui en doutent Bah vous avez tort Là on a fait les meilleurs choix On donne toute notre réserve de carburant à une mission C'est là que ça devrait Là on a que 100 litres 85 plus 63 ça fait combien C'est pas suffisant là Là on en a pas assez On en a pas assez là Charlie là on a pas assez 150 litres Je peux pas voir mon carburant Là on a 85 plus 63 ça nous fait combien On en a pas assez 140 et quelques On en a pas assez On en a pas assez du tout On retourne à la base On va mettre du carburant à la base On en a pas assez là Cogno Il a cru que tu n'as pas assez de carburant là Je peux te foutre la gueule du monde ou quoi Bon du coup ça descend pas Là ça va monter 150 je pense ça va tout me vider par contre Ça va me vider vénère Donc il y a un drop Il y a un drop dans le coin Ça aurait été bien de savoir si il y a un drop là-bas Mais pour ça il aurait fallu que je réfléchisse Et que je fasse mon drone avant On va le tenter On va tenter de faire quand même le drone Des fois que Par magie il trouve un truc Ah oui ! Le bord de map j'avais oublié Ça c'est le feu ça Bon Du coup je vois rien Mais j'ai rien vu Je sais pas si j'aurais assez Dans le moment du trajet Est-ce que je peux mettre dans mon réservoir ? Je crois que sur cette carte il n'y avait pas assez de carburant pour tout faire J'étais trop ambitieux Terriblement con surtout Là on appellera ça d'ambition Mais c'est de la connerie Clairement Un peu comme là quand je grappe ça Je sens que le jeu est pas d'accord Et je le fais quand même Musique 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 plus c'est dehors piste même je crois. Je crois qu'ils sont bons voire excellents sur rochers quoi, c'est ça l'ironie quoi. Toute l'ironie du truc quoi. Du coup c'est pas là, c'est là. J'ai plus grand chose dans la base. Ça c'est fait. Toute l'ironie. Merci. 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 Ben comme vous voyez. Je... Là je sais plus. Je vous avoue que je sais plus. Je sais plus ce que je fais. J'ai emmené le coup de coup jusque là. Ça m'embêterait de ne pas le finir. Et en même temps j'ai commencé les autres aussi. Du coup ça m'embête de ne pas finir non plus. Là ça va me bouffer un carburant. Pas possible d'aller jusque là-bas. C'est sûr et certain. Il y a un drop là. Ça suffira pas. S'il y a un drop là aussi. Ça fait 200 litres d'essence. Si je pars dans cette direction je peux peut-être faire quelque chose à ce niveau là. Mais... Mais il y a rien de sûr quoi. Ça c'est des tâches. Je crois que les tâches je ne vais pas les faire là tout de suite. On va essayer de faire venir les contrats. Je veux quand même ramener le coup de coup parce que... Ouais pas le coup de coup. L'autre merde là parce que je l'ai ramené jusque là. Donc je peux revenir en arrière j'ai envie de dire. Il y a une part de moi qui se dit je vais là-bas avec le... Avec le AFIM je reviens. Il y a une part de moi qui se dit mais t'es vraiment con quoi. ... Une part de moi. Ça n'est pas... S'il y a un peu de temps que 관련ne ses pendants. Ok y'a une tâche un truc Et ici je verrais un peu mieux où j'en suis On va faire ça hein De manière là j'ai plus d'idée Si j'ai envie de dire le sismique aussi je peux le faire plus tard Si ça se trouve je vais envoyer le... Lactéon... Euh le... pas l'actéon Celui-là Essayer de tirer le code-co Quand même c'est pour ramener du carburant à l'actéon Je n'ai pas d'idée Parce que si le step prend tout le carburant pour déjà ramener le code-co On ne pourra jamais aller dépanner l'actéon quoi Je pourrais téléporter l'actéon mais... C'est chier quoi En fait je viens de pousser ma téléporte gratuite Je me suis fait 2000 balles Comme c'est que ça ne conservera pas mes missions Surtout ça en fait C'est que je vais devoir tout recommencer si je quitte la carte Je ne peux pas rappeler un autre véhicule ou quoi que ce soit Donc... Je l'ai dans l'os à ce niveau-là J'avais déjà craft l'autre point Ah donc c'est toujours bugué alors Parce que... J'avais déjà craft mais là j'ai le... J'ai toujours le symbole Il va les marchandises Ah c'est toujours bugué c'est bien ça Ah c'est cool Je crois que ça avait été résolu ça comme bug J'avais entendu parler que... J'avais entendu parler quand j'avais regardé un peu des vidéos du jeu Mais je pensais que ça avait été résolu Ça avait été marqué comme résolu en tout cas Ce que j'ai compris C'est pareil un claqué dix mille balles pour avoir plus d'essence là Est-ce que ça se justifierait ? Est-ce que ça me vaudrait le coup ? Est-ce que ça me permettrait vraiment de faire le taf ? Je sais absolument pas On aurait mieux fait de... de focus que sur un seul contrat à la fois J'ai voulu tout faire en en simultané Je crois qu'au Carpath je vais me concentrer que sur un à la fois parce que... Sinon je vais câbler Sinon je vais câbler Je m'étais dit on va essayer de... de mutualiser les forces On va essayer de pas... Pas perdre de temps mais en fait... C'est pas une bonne idée C'est pas une bonne idée Je suis tellement saoulé je prends même plus le temps d'essayer de grimper proprement Je grimpe comme un sagouin Je bourre, je bourre, je bourre sur la pédale jusqu'à ce que ça passe quoi C'est dégueulasse quoi Une façon de jouer horrible là Et je suis tellement saoulé de l'autre côté que... Non ça passe pas Parce que ça passe par là C'était par là que je t'ai passé je crois en s'enir Je sais plus quelle voiture j'étais venu C'est usant, c'est usant ça Tu vois que ça glisse sans aucune... Tu as raison quoi A part que le jeu décide que c'est comme ça que ça doit se passer Ah oui alors... On est encore mieux là On est sur du... On est sur du j'ai pas envie que tu montes donc tu montras pas Et puis c'est tout quoi Comment je peux tomber pour qu'il tombe mais qu'il y arrive ? Comme ça ? En biais ? C'est une catastrophe C'est une catastrophe Vraiment Ah au début j'aimais bien jouer au jeu Je l'ai encensé ce matin J'ai fait que de le défendre Et maintenant là j'ai envie de le passer par la fenêtre le truc Bah oui l'arbre Accroche-moi Tout le plaisir Encore une tempête de sable c'est ça ? Parce que je vois que de chie Ils passent leur temps à glisser ces pneus quoi Et pourtant je crois que c'est pareil que le scout j'avais mis des pneus pas mauvais sur... Sur roche Parce que de manière la boue il y en a pas énormément dans le jeu Et... Et que ça se gère quoi ... Ils sont en zone de biou D'i zone humide D'i zone humide D'i l'arbre Alors que les rochers bon Ils font souvent arbre à rocher Oh je pense que c'est des putains Ce passage à l'enfer Ah bah oui N'hésite pas N'hésite pas avant de mettre une petite couche Ça me dérange pas J'adore ça Allez monte J'ai dit monte Tu te fous de ma gueule Tu te fous de moi ? Tu te fous de moi ? Comment il a pu tomber ? Je descends droit J'ai plus rien Oh Là je Là c'est Là c'est difficile Là je vous avoue que c'est difficile Là je viens de bouffer tout le carburant de la base Pour ce véhicule Et il me fait ça Mais 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 pourquoi 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 tant de haine ? Pourquoi tant de cruauté ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais péter un plomb 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 J'ai envie d'exploser le jeu là ... C'est un roca où, comme ça au moins je saurai à peu près où ça en est. On va suivre ça pour voir si je m'éloigne, c'est pas par là. Je trouve que l'épanage n'aurait pas pris ce module. C'était ça la descente ! C'est ça la descente ! Ah ouais ! C'est ça le chemin praticable ! Je ne suis pas sûr, non. Je ne suis vraiment pas sûr du tout. Il n'y a nulle part où c'est safe en fait. Il n'y a nulle part où ça va quoi. C'est toujours une épreuve, partout. Il n'y a nulle part. Il n'y a nulle part. Il n'y a rien de me dire. Il glisse, 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 glisse. Il glisse forcément. Il ne faut quand même pas croire qu'il allait... Réussir à grimper. Je suis toujours en train de bouffer l'essence que je n'ai pas. dans ça. Voilà ce que je suis en train de faire. Ah, c'est la barre anti-encastrement qui me bloque. Il n'y a pas anti-encastrement. C'est tellement utile ici. pourquoi on pourrait l'enlever. Tout ça pour la garde au sol, c'est pas si mal. C'est rare qu'il y ait un 4x4 qui fonce à 180 sur la route et qui se dit, tiens, qu'il n'y a pas du tout. Mais bon, apparemment, c'était quand même nécessaire de garder cette barre. Il faut être sûr qu'on bloque dedans. On bloque quelque part avec. On va être vraiment persuadé que tout est sous contrôle. Nous irons donc tous droit au crash à coup sûr. Il glisse chaque seconde. Il glisse du côté où il ne veut pas aller. C'est quoi ? J'ai beau tourner, 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 tourner. Pour lui, c'est impossible de faire autrement. Parce que là, de toute manière, voilà, il va bloquer. Je t'ai forcé là, mais j'ai pas le choix. C'est quoi là qui bloque ? Un secours en dessous ? Il fallait bien que quelque chose bloque. Un peu de pression de fenêtre, peut-être que tu vas essayer à reprendre. Il y a vu comment le pneu, je le fais rouler. Sur les arrêts de 30 ans comme ça. Un pneu qui devrait déjà être laissé des chances. Du coup, on avait déjà mis un quart dans le passage là. On n'a même pas fait un quart du chemin. Il n'y a aucune zone qui est facile. Je n'arrive pas à manœuvrer. Je ne peux pas manœuvrer. Il vient aller s'encastrer, encore une fois, dans un élément. Là, du coup, le pont. Je sens que je n'ai aucun contrôle dessus. C'est... C'est affolant. Il ne tourne pas, quoi. Déjà que les camions dans ce dos ont tendance à pas tourner, mais là, il ne tourne pas non plus. Il s'est dit aller en marche arrière, des fois que. Ouh là, ouh là, ouh là. Il vient s'en appuyer sur le frein, mais il réagit dix ans après. Le cas où il aurait pu freiner avant, on ne sait jamais. Peut-être que ça t'aurait permis de réussir ta manœuvre. Du coup, il ne faut pas hésiter à arrêter le frein. C'est la barre, encore. Je pense, hein. Le meilleur design de camion qui existe. Sur la grande ingénierie russe. Mais surtout, on est sur du développeur de jeux vidéo qui a tout compris off-road. entre les camions autoroutes sur SnowRunner, une barre anti-encastrement sur Expédition. Là, on est sur le top. Là, on est sur le top. On ne sert pas à faire des petits ponts. Si tu veux, n'hésite pas à te jeter du haut de la falaise. Si je t'emmerde. Si tu as envie de te suicider, n'hésite pas. C'est tout ça qu'il faut que tu retiennes. Si tu as envie de te jeter par-dessus le truc, il ne faut pas hésiter. Parce que là, en fait... Donc, du coup, je ne suis pas descendu par là parce que ce n'était pas pratiquable. J'ai passé le pont. Si je continue là, ce n'est pas pratiquable. Et si je continue là... Ben, ce n'est pas plus pratiquable. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que... Ou alors s'il faut que je remonte après. Je crois que c'était ça, hein. En finalité, c'était ça, hein. Il faut monter comme ça. C'est le but du sismique qui l'enticape à ce point. Alors, c'est... Comme tous les autres, il est gêné par trois bras d'air, hein. Ah oui, la consommation... Ah, et puis là, du coup, pour... Donc, on n'a pas de réservoir, mais en plus, pour durcir la consommation, vu qu'à chaque fois, il doit reprendre la première, parce qu'il n'arrive pas à rester au moins en secondes, sur du terrain plat, sans aucun problème. On se tape les 12 litres d'un coup, en mode gros... gros accrochage, quoi. C'est génial. C'est génial. Ah, j'aurais bien eu besoin de ma séance de Kendo. Putain, je suis dégoûté, hein, de ne pas pouvoir y aller. Putain de Maricel de mort, là. J'aurais besoin de me mettre un peu de mon cœur. Un peu me défouler, un peu me détendre, pour éviter la crise de nerfs, quoi. Mon dieu, quoi. Sur du plat. Sur du plat, quoi. Je ne sais pas si je tracte avec lui, ou si je lui donne l'essence pour l'Actaeon, hein. Là, je ne sais plus, hein, là. Là, je ne sais plus, hein. Franchement... Je me disais, au moins, il a... En théorie, il a un plus gros moteur Clacteon. Il... peut-être... traînait mieux, mais au final, regarde-moi ça, quoi. Le module, je crois, il fait 6 tonnes, le truc, il est en FLS, quoi. Alors, le véhicule blindé, qui doit faire au moins 4, 5 tonnes, on se rendait, quoi. C'est pas prêt, mon pote, hein. C'est pas prêt. C'est pas prêt. C'est pas prêt pour ce qui t'attend, hein. Bon, du coup... Voilà, on est là. Et nous, notre camion, il est là-bas. Bon, à un moment, il va falloir... Il va falloir descendre, hein. On va pouvoir faire le tour 18 fois, là, comme ça. C'est vrai que c'est très bien de descendre là. Peut-être réussir à... à clôturer, quoi. Oh là là. C'est une direction, euh... délicate, hein. Mon dieu. C'est affolant. Si je me disais, je vais peut-être arriver avec 3 quarts de carburant, je pourrais filer un peu de carburant en hausse à l'acteur. Avant de l'acteur, jamais il le monte ici le colis, hein. Jamais je le monte ici le colis, hein. Je crois que vous êtes tous équipés de Trellon, hein. C'est indispensable. C'était là le bon chemin. Un connard de statue. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il y a donc... Sous-titrage ST' 501, c'est tout. Il y a donc... Il y a donc... Il y a donc. Le... C'est quoi ? Il y a donc un du... Il y a donc... Il y a donc un du... Oui. Il y a donc un... Il... Il y a donc un peu de σου... Merci. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais rien l'aider. C'est vraiment une boost ce camion. C'est ouf. Aussi nul que ce camion. Je vais jamais réussir à faire comme ce soit. J'ai que pour l'instant mon char de l'échange s'il se met comme ça. Ah il me faut le tâtrer hein. Il faut le tâtrer d'urgence hein. Le step là c'est pas possible hein. D'où va y passer ? Le plein entier. Les bidons vont derrière. Y'a rien hein. C'est pas un bidon de chaque côté et un bidon à l'arrière qui vont faire la diff. Y'a 30 litres hein. Tout l'été. Y'a 45 litres. Exactement y'a 45 litres. Je suis plus très loin. Mais bon. Je reviens avec quasiment un quart de carburant au moins que ce que je pensais à peu près à consommer. J'ai un copain. Y'a un cactus qui est resté. Il va disparaître. C'est parti de rejoindre ses copains sous la map pour bloquer la future progression du camion. du prochain. Ils sont là. Je vais te sauter. C'est parti. Y'a rien. Rappel toi ce que dis-tu qui disait passer avec le 4-4. Je vais faire le pire choix possible Je suis sûr de rejeter derrière Coucou toi Elle est dans les bisons, c'est parfait Je vais dérouler ... 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 glisser en fait c'est ça cette pierre là c'est il n'y a pas d'autre moyen c'est pas possible si j'attaque la pierre c'est la glissade quand même le pneu n'est pas rond il est carré quoi marche pas j'en ai marre comment je fais là je peux pas me dépanner là j'ai pas de moyens de me dépanner mais pourquoi j'ai pas passé par le chemin putain pourquoi pourquoi je fais ce choix de merde et puis pourquoi il glisse pourquoi il glisse en permanence sur tout et n'importe quoi surtout il glisse du côté qui veut tomber celui-là il avait décidé qui tomberait la pierre là elle était pourtant n'est pas glissante cette pierre j'étais pneu ultra dégonflé il a dit non non monsieur vous ne pouvez pas vous n'avez pas le droit de grimper sur cette pierre vous ne réussirez pas votre mission je ne tolère pas que vous passiez par là enfin tu me diras plus loin c'était juste pas pratiquable c'était juste pas pratiquable je la récup lui en fait en soi c'est bon ma seule possibilité c'est ça c'est de récupérer en fait je peux pas me dépanner je peux juste me récup je peux pas partir tout le temps tout le temps je vais à la faire j'ai pas que je vais subir tout le temps je veux faire là ce que je veux faire c'est ça c'est ça c'est ça c'est pas la même temps je suis épuisé je suis fatigué, je suis épuisé non, on va pas recommencer on va recommencer avec ça ça suffit ça suffit des conneries c'est bon putain de terrain de mort il n'y a pas un chemin de praticable c'est marrant en deux secondes mais là quand ça devient peut-être tout et n'importe quoi permanent ça l'est beaucoup moins il va faire plaisir de monter là vous avez vu les rochers c'est pas des rochers c'est des mines antipersonnelles une mine antipersonnelle ça fait sauter le camion c'est une mine anti-char le camion juste il fait mine de la regarder il s'explose c'est à coup sûr c'est du cousu humain un cousu de fil blanc comme on dit deux heures et demie deux heures et demie je suis toujours pas fini je suis en train de pété mon crâne comme disent les jeunes je suis fait un boulon je vois trouble je suis tellement énervé je vois trouble je vois tellement trouble que je pourrais faire la moindre connerie la porte ouverte aux conneries elle est présente à tout moment je fais le mauvais choix comme tout à l'heure là et je finis au fond du ras vous sentez le mauvais choix là ? si vous le sentez pas moi je le sens là voilà qu'est-ce que je disais ? qu'est-ce que je disais ? ah je vais câbler je vais péter un plomb ah non mais je vais péter un plomb il n'y a pas de non il n'y a pas de possibilité là il n'y a pas de possibilité c'est je veux dire je veux dire à n'importe quel moment à n'importe quel abruti normalement constitué il passe mais moi là je fais n'importe quoi je n'ai pas envie de réussir en fait c'est ça je ne me donne pas les moyens je suis tellement salé j'ai le sel de mer qui me sort de partout ce n'est pas possible autrement allez 3000 de plus tout l'argent que j'aurais fait des missions tout aura été dépensé en récupération et en connerie on l'a refait on l'a refait on essaie de ne pas voir flou mais bon c'est compliqué là les yeux ils ont du mal les choix ils sont plus bons le cerveau il est je suis tellement en tilt là que ce n'est plus possible je ne peux plus faire de bons choix je ne peux plus faire le choix éclairé je ne peux plus faire le choix de la lucidité pour moi là tous les chemins même tu as cet hydromé couille mais mais en fait non mais en fait non ah je deviens vulgaire je suis désolé j'aime pas j'aime pas devenir violent comme ça mais là le jeu il me fait m'écabler je veux bien la difficulté ce que tu veux mais là quand le jeu il te troll en te mettant des pierres de partout qui à n'importe quel moment retourne ton vie véhicule pour une raison x ou y et que tu n'as aucun moyen quasiment de prévenir de ça franchement une jauge d'inclinaison une jauge d'inclinaison tous ceux qui font du off-road ils ont une jauge d'inclinaison j'en ai même une sur ma voiture de jauge d'inclinaison alors que ce n'est pas une off-road c'est une chr j'ai un centre j'ai un truc de centre de gravité sur ma voiture alors que ce n'est pas un 4x4 j'ai une mesure en temps réel du centre de gravité avec un véhicule qui n'est pas un 4x4 là c'est un camion off-road j'ai aucune je suis capable de dégonfler mes pneus à la volée mais je ne suis pas capable de savoir sous quelle inclinaison je commence à être vraiment en danger du coup pour éviter de me dire ça passe en fait par exemple ça passe pas non ça passe pas monsieur il fallait arrêter monsieur ça passe pas du coup la logique il faudrait que ce soit par là si je ne finis pas au fond du ravin avance à n'importe quel moment ça part en couille là n'importe quel moment n'importe quel moment c'est moi aussi de l'autre côté de la berge je m'en fous il y a un guet il y a quelque chose donc je traverse pas un pont parce que j'ai plus rien il y a un guet il y a un pari que ce soit un guet il y a encore même là je le prends mal le guet extrêmement mal je fais du rodeo le camion c'est du rodeo de 1900 balles pour ça alors que j'en ai dépensé 3000 juste en récup ah non 19000 bon allez on peut pas voir combien on a dépensé là j'ai fait 47000 enfin je suis quand même à 98000 ouais ouais non mais si on réinitialise je m'en fous je m'en fous là j'ai fait ce que je pouvais là le reste je vais le faire après plus tard avec des véhicules dédiés bref je peux pas là je peux plus je peux plus je peux plus du coup j'ai eu dame the mieux pourquoi l'autre star ça sert à rien c'est dégueulasse pas de pick up ce sera quand même bien pas grand chose de plus pour lui rien pour lui on la donne à nouveau au kit du coup le rock crawler il est mieux que le kit d'élévation qu'est-ce qu'il rame le jeu qu'est-ce qu'il rame j'ai déjà tout je peux en avoir plus sinon la yard elle est quand même pauvre la pauvre rien de plus c'est là la coup de coup la donne j'avais des trucs normalement des rambardes là je sais pas quoi car ils ont perdu j'ai la terre à giser non c'est bizarre c'est que les pneus c'est-à-dire qu'ils ont manqué oh alors j'ai débloqué pour d'autres véhicules ouais des véhicules que j'ai pas du coup le colis 32000 on va acheter cette blouse un seul moteur un rock crawler donc on peut mettre des 51 pouces bon excellent un rock ouais c'est léger il on 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 1 emplacement j'ai 2 emplacement c'est moche mais ouais rigide toi on met ses jantes à lui hein c'est que ma couleur préférée est là lui ça lui va pas spécialement mais bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on pourra regagner un emplacement à l'avant du coup il suffire d'avoir lui là avec enquête géologique ah bah ouais bah je sais où t'es toi je sais où t'es 105 litres 3290 mètres on va pas aller loin avec lui hein on va pas aller loin 100 pièces de réparation 4000 3000 1700 3005 elle la donne elle est partie là 3006 donc oui 3006 on disait 3005 2100 1700 2003 pfff quel boost ce step franchement de ce que tu sens la fibre en est et du coup maintenant on a ce colis qui pue bien la merde aussi hein 3002 ouais 3002 mètres c'est pas avec un peu de réparation quand même pire c'est que même d'enlever juste un de repas ça suffira pas après on en aura un de plus à l'avant quand on aura débloqué et j'ai rien d'autant au concessionnaire que j'ai pas bon la donne normale on s'en fout du coup et l'autre star normal on s'en fout le can ouais si y'a le can qu'il faudra que je fasse que j'achète et que je pimpe mais là j'ai pas la foi surtout de le jouer surtout après ce dépannage de l'enfer là qui vient de me faire péter un boulon le afim le hank le can je sais où il est j'ai peut-être des améliorations pour le can du coup celui-là aussi faut aller le chercher bon ben on aura fait quelques contrats et tâches dans la douleur et la souffrance ouais ouais je souhaite aller au menu principal je souhaite éteindre je souhaite éteindre ce jeu là il m'a gonflé quoi bon ben désolé du coup pour la rage sur ces 2h30 plus les 1h quasiment 2h avant parce que au final ouais la map partie 2 quel enfer quand j'y repense quel enfer bon on s'arrête là à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501